Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comment vous avez vécu l'aventure ? Parce qu'on voit les premiers épisodes, vous avez une image un peu plus high-level que ce qu'on peut voir dans les premières équipes quand même. Mais je ne sais pas, on n'a pas la prétention de dire qu'on est au-dessus. C'était la meilleure émission que j'ai faite, de très loin. Que ce soit le contenu au niveau du sport, le côté sportif, amitié, amour. Je pense que vous allez nous découvrir sans, on va dire, sans vol, sans masque, sans des fois peut-être l'image qu'on dégage involontairement. Dans notre naturel. Et je pense que c'est ça aussi que les gens, certains, attendaient. Et je pense que là, ça s'est vu. Après, je ne suis pas élémentaire. Je ne vis pas avec eux, je ne dors pas avec eux. Mais nous, on s'est vraiment régalé. On s'est régalé. Et voilà, comme il vient de dire, Julien, vous allez vraiment nous voir sous notre vrai visage de tous les jours. Ça va être marrant. Restez connectés. Et alors, Julien, ce soir, pour toi, c'est la deuxième fois que tu es nominé. Tu as déjà remporté le prix la première fois. Après Secret Story, ouais. Après Secret Story, ouais. Alors justement, tu as une pression supplémentaire ce soir à dire, est-ce que ton public est toujours là pour te soutenir ou pas ? Ouais, c'est ce que j'attends. J'ai vu qu'il y avait du mouvement pas mal sur les réseaux. Des gens se sont mobilisés, ont appelé, ont voté. Vraiment, ont voté, pardon, je ne sais pas s'il fallait appeler. On voté, tu peux appeler. Et ça me fait toujours plaisir de se dire qu'après Secret Story, il y a toujours du mouvement, que les gens sont toujours fidèles. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent que c'est quand même éphémère, la téléralité, ce qui est vrai. Et des fois, il y a moins de mouvement dans certaines périodes. Mais là, je vois qu'il y a quand même une certaine fidélité. Et si ce soir, j'arrive à avoir ce deuxième laurier, mais ce sera le troisième sur la cheminée, puisque Mimi, dernière, elle en a eu un. Et deux ans avant, j'en ai eu un. Donc, ce sera cool. Ça ira sur la cheminée. On aura peut-être dix, hein, au bout de 48 ans, dix lauriers. L'année prochaine, vous serez là pour Point Street, normalement. Si tout se passe bien. On verra, on verra. En fait, c'est pas nos producteurs, hein. Ouais, ouais, on verra, on verra, on verra. Mais comment vous expliquez justement cet attachement du public par rapport à vous deux ? Je sais pas si on... Je pense qu'on a eu notre public à chaque fois fidèle, parce qu'on est naturel. Ouais, je pense qu'on est nous-mêmes. Sans en faire trop, en fait, je crois. Sans en faire trop... Vous savez, il y a la maman de Vanessa qui est là. On est souvent chez elle, ou que ce soit République Dominicaine, je raconte un peu sa vie. Ou dans le nord de la France, on aime bien vraiment se retrouver dans un coco un peu éloigné de tout ça. C'est pas qu'on se mélange pas, pas du tout, mais on est bien nos familles, on est bien... Pourtant, on a pas mal de propositions professionnelles, que ce soit au niveau de la mode et tout. Mais je pense que tout à l'heure, tu m'as demandé le secret pour durer. J'ai pas cette prétention, mais c'est vraiment se préserver de certaines vices et certaines choses. Et ça, je pense qu'on sait bien le faire. Voilà, tout simplement. Et vos projets là pour 2016 ? Ouf, là, il y a un gros projet quand même. Il y a vraiment un gros gros projet qui est hors télé-réalité. C'est hors télé-réalité, ouais, c'est voilà. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui sera dans les grandes surfaces de France. Donc je te laisse deviner un peu ce que ce sera, mais c'est... Ce sera l'image de moi-même, voilà. C'est ça, d'accord. Donc, c'est ça, au rayon lingerie ? Il y en aura, mais pas que. Voilà, pas que, il y a la marque Bambner, mais là, c'est vraiment une nouvelle chose. Même cette année, on a fait pas mal de choses. Je veux dire, on a fait une campagne de cosmétiques pour Air System. Moi, on a fait aussi, on a, ouais, Laurence Dumont, les senteurs gourmandes sur le parfum, où c'est quand même pas mal, je pense, parce que souvent, quand on fait de la mode et la télé-réalité, ça fait pas bon ménage, à part pour du placement de produits. Et là, on a réussi à faire une campagne où ça va être sur du sélectif, c'est-à-dire Sephora, ça va être distribué sur Sephora, tout ça. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, donc ça veut dire que les marques, des fois, qu'elles font appel à nous, elles mettent pas, on va dire, tout le monde a le même panier, ou elles font pas trop de mauvais amalgames qui pourraient nous desservir. On joue le jeu, on est nous-mêmes, je vais pas dire on est bipolaires, mais on a un côté où, pour faire la télé-réalité, on sait aussi être professionnels par moment. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, les marques le sentent, et nous, ça nous fait plaisir de pouvoir collaborer avec certaines d'entre elles. Et là, aujourd'hui, ça va être compliqué de vous demander, mais est-ce qu'il y a un projet de télé qui pourrait vous intéresser ? Je sais pas, une télé-réalité sur vous, peut-être, ou quelque chose comme ça ? On verra, une télé-réalité sur nous, pourquoi pas, ça peut être marrant. Ça peut être marrant de découvrir un peu notre quotidien de tous les jours. Maintenant, côté sportif, on aime beaucoup aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, peut-être cuisiner aussi, parce que j'ai des gros talents de cuisinière aussi. Elle a tous les talents. Elle adore cuisiner, mais on mange que surgelés. Elle est très fainé. J'apprends. Mais elle adore la cuisine. J'apprends de ça. Non, parce que tout à l'heure, on nous a posé comme question, est-ce que vous êtes curieux, vous regardez toutes les réalités ? Et on est curieux, mais elle, elle regarde surtout Top Chef, Master Chef, Cauchemar en cuisine. Alors, ton concurrent, c'est quand même celui-là de Top Chef, aujourd'hui. T'as pas trop le plébiscité, hein ? Mais c'est vrai qu'on adore, moi j'adore Cauchemar en cuisine, mais on adore regarder tout ce qui est au niveau de la gastronomie, parce qu'on aime bien se faire des petits restos, tout ça. La gastronomie française, ouais. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, on se retrouve à la fin de la cérémonie. Merci. Avec toi, pour voir le résultat, justement. Deuxième prix ou pas ? On croise les doigts. Hein ? A tout à l'heure. Profitez bien. A tout à l'heure. A tout à l'heure.